Bonjour à tous, c'est Alexien. Nous allons voir ensemble comment fonctionnent et comment comprendre les codes couleurs de l'Eco Auto, le tout dernier né de la gamme Eco, en tout cas en France. Donc la toute première manifestation colorée de l'Eco que vous pouvez avoir est celle-ci, c'est à dire une bande bleue qui va de droite à gauche, de droite à gauche. En général cela se fait quand vous avez un problème de connexion avec votre téléphone d'une manière générale ou avec internet dès le début de sa mise en marche. Donc là quand vous êtes sur un cas comme ça c'est que vous avez oublié de mettre le bluetooth de votre téléphone. D'ailleurs si vous lui demandez Alexa Votre Eco Auto ne s'est pas connecté à votre téléphone, je vais continuer d'essayer. Voilà donc là activez le bluetooth et ça ira tout de suite beaucoup mieux. Donc une fois qu'il est connecté sans problème vous allez voir un autre type de couleur qui va apparaître c'est le bleu clair Alexa. Voilà donc là vous voyez qu'il est bleu foncé sur les côtés et bleu clair au centre, ça veut dire que là Alexa est en mode attentive et écoute ce que vous dites. On va faire l'essai. Alexa, bonjour. Voilà donc là vous voyez il est en train de chercher et de se connecter pour pouvoir y répondre. Voilà donc là quand c'est comme ça en général ça fonctionne jusqu'à ce qu'elle ait pu totalement charger ce que vous lui avez demandé. On va la laisser terminer. Une fois que tout est chargé, que tout a été intégré en fait au niveau du réseau, elle n'a plus besoin de faire cette recherche donc la barre va disparaître. C'est ce que vous pouvez voir au bout d'un moment quand vous écoutez de la musique ou quand vous écoutez de la radio etc. Si par contre elle commence à réapparaître en cours de en cours d'écoute, c'est que là il y a de grandes chances que ça ait perdu le réseau. Tout simplement donc ça va pouvoir couper au bout d'un moment si ça ne revient pas. Voilà ça c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. L'autre couleur que vous pouvez avoir est la couleur verte fixe. Cette couleur correspond à un appel en cours. Soit un appel que vous passez avec votre écho, soit un appel que vous recevez avec l'écho. Il va rester allumé tout au long du coup de fil. Nous avons aussi cette couleur là. Là c'est quand c'est en ne pas déranger. Donc pas de micro et pas d'utilisation sur bluetooth ni au parleur. Vous avez aussi potentiellement la lumière orange. Là c'est quand l'écho est en train d'être installé ou une mise à jour. Par contre je ne peux pas vraiment vous dire si vous recevez les notifications avec une lumière jaune dessus comme on a sur les autres échos. Je n'ai pas eu le j'ai pas eu la possibilité de le tester donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais au final ce qu'il faut retenir c'est que ce qui est bon signe c'est quand la couleur est à la fois bleu foncé et bleu clair. C'est à dire que tout fonctionne. Si par contre vous avez du bleu foncé seul mouvant c'est que vous avez un problème de connectivité. Si c'est du bleu clair seul fixe c'est que là aussi soit on ne comprend pas ce que vous avez dit soit vous avez là encore un problème de connectivité mais une fois que l'écho a déjà été branché. Voilà il y a peut-être encore d'autres d'autres codes couleurs donc n'hésitez pas à nous en faire part si vous en avez trouvé d'autres effectivement mais là en tout cas ceux là sont les plus répandus. Merci de nous avoir suivi. C'est parti !